Attention, toutes les photos que vous verrez dans les épisodes, c'est moi que je les ai faites. Pouet, pouet les hiboubouis, je... Bonjour Loïc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est redonner envie aux gens de voyager en Chine. Ok. Aujourd'hui j'ai très envie de vous emmener dans un voyage qui m'a véritablement fait changer, le Sri Lanka. Pourquoi j'ai ça, moi ? La Chine, pour moi, ça a été une claque absolue. Je pense qu'on peut autant kiffer que détester ce pays. Et pour être sûr de le kiffer, avant il y a quelques... Une, deux, trois, quatre, cinq, une collusion sine qua non. Petit 1, accepter la différence culturelle. Les codes sont à l'opposé des nôtres. Par exemple, là-bas, péter et reter, c'est cool. Enfin, c'est normal, je veux dire. Et d'ailleurs, c'est meilleur pour la santé. Nous, on se ferait moins d'occlusion intestinale si on était un peu moins... Parce que chez nous, il y a un vrai tabou là-dessus. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Qui a déjà lâché une grosse caisse devant ses beaux-parents ? Qui lève la main ? Et inversement, ce qui peut paraître normal chez nous, comme par exemple se moucher quand on est à table, n'est pas toléré là-bas. Non, là-bas, on renifle. Petit 2, accepter la grandeur du pays et donc sa diversité. La Chine, c'est un pays qui est aussi grand et varié que l'Europe, avec autant de différences culturelles. Donc quand on voit en France la mentalité du Nord qui fait un grand écart facial avec celle du Sud, je vous laisse imaginer celle qui peut y avoir entre le Nord et le Sud de la Chine. Ce serait l'équivalent de comparer la Suède et l'Italie. On ne peut pas généraliser le pays. D'ailleurs, on ne devrait jamais le faire. Mais c'est tellement tentant. C'est vilain. Petit 3, il y a du monde. Beaucoup de monde. Donc ton espace vital, tu t'assieds dessus. Et eux aussi. Une fois que vous avez tout ça en tête, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas prêts, mais vous pouvez partir. Moi, je n'y suis allé que trois semaines. Du coup, j'ai décidé de visiter le Sud. Alors, pourquoi le Sud ? J'avoue que j'ai vu sur Google Images qu'il y avait là-bas des pêcheurs au Cormorant. Je voulais prendre ça en photo. Et quand j'étais à Dali et que j'ai su que Navet sur le lac juste à côté, je n'ai pas hésité. Mais avant d'y aller, j'avais prévu d'autres visites. Je suis passé au Temple des Trois Pagodes. Mais moi, je n'avais qu'une seule chose en tête. Cormorant. J'ai quand même fait quelques photos, mais je regardais à peine ce que je prenais. Et ça y est, mon guide m'emmène au lac. Près des barques, on rencontre des femmes qui font de la couture traditionnelle. C'est très joli, mais moi, je m'en fous. Je veux voir les Cormorants. Cormorants. Elles nous disent que les pêcheurs sont déjà sur le lac. C'est parti, on saute dans une barque ou quoi ? Moi, je veux voir le sage chinois sur sa barque de bambou. Et donc, c'est la dame de la couture qui nous y emmène. Bref, je suis avec mon appareil photo. Je scrute l'horizon à la recherche de Cormorants. On croise des barques, des oiseaux, mais pas un seul Cormorant. Je vous ai dit que je voulais voir des Cormorants. Cormorants ? Cormorants. Non, je ne suis pas monomaniaque. Et ça y est, ils sont là, devant nous, et je suis déçu. Très déçu. Terriblement déçu. C'est juste deux mecs lambda. Ils pourraient avoir un maillot du PSG que ça ne me choquerait même pas. Il est où, le vieux ? Elle est où, la barbichette ? Le radeau en bambou ? Bon, je prends quand même quelques photos parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Et amusant. Parce que le Cormorant part chercher le poisson, le ramène au pêcheur et gagne en récompense un petit morceau de poisson. Mais s'il le gardait, ce foutu poisson, il aurait un poisson entier ! Je suis reparti avec un goût de déception dans la bouche. D'autant qu'en s'éloignant, j'ai vu d'autres barques de touristes arriver. Ça, ça a fini de m'achever. Bref, je suis rentré dans mon petit hôtel, j'ai trié mes photos et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. J'étais tellement focalisé sur la photo que je voulais faire que j'en ai totalement oublié d'apprécier tout ce qui se passait autour de moi. Le temple des trois pagodes est une merveille. Et plein de petits détails extraordinaires. J'avais l'impression d'être dans un film d'aventure. J'étais impressionné par sa démesure. J'étais impressionné par sa tour de pise. Cette femme qui pégayait avec une telle force. Jamais j'aurais pu faire ça, moi. Et les pêcheurs ? Eh bien, c'était des vrais pêcheurs traditionnels. J'ai appris plus tard que le vieux monsieur avec sa barbichette sur la barque en bambou, c'est juste un mec que tu payes 80 dollars pour faire des photos avec lui. Il n'a jamais pêché de sa vie. Soudain, j'étais content de mes photos. Parce qu'elle montrait le vrai monde et pas celui que j'avais fantasmé sur les images Google. Et moi, j'y suis pour rien. Eh, quand ça t'arrange, hein ? Toute la suite du voyage, je l'ai appréhendé autrement. Totalement ancré dans le moment présent et a photographié ce que je voyais et non pas ce que j'aurais souhaité voir. Je garde quelques souvenirs gravés à jamais en moi. Le portrait de cette femme dont j'ignore tout et à qui j'ai imaginé mille vies. La vallée incroyable de Yongsho avec ses roches si caractéristiques et cette file colorée de touristes qui descend la rivière. Ses restaurants authentiques. Très authentiques. Trop, peut-être. Mais avec sa nourriture incroyable. Et petit plus, tu peux manger végétarien partout. C'est jamais un problème. Le palais bouddhiste de Shangri-La pour la rencontre avec ses moines et surtout pour la nuit mémorable passée là-bas. Oui, parce que je me suis pété une côte en dormant. En dormant ! Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Si vous avez été là-bas, je serais curieux d'avoir votre avis sur le pays. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager avec nous. Et si vous n'y êtes jamais allé, est-ce que ça vous a donné envie ? Mettez-le en commentaire et je tirerai au sort une personne qui recevra une carte postale d'une de mes photos de Chine. Allez, pouette pouette les hippopouilles. Abonne-toi. Sinon j'envoie ton historique de recherche à ta maman. Sous-titrage ST' 501